Sourate 3, la famille de Imran, 9 Voici comment Dieu vous explique ses signes. Peut-être serez-vous bien dirigé. Puissiez-vous former une communauté dont les membres appellent les hommes au bien, leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable. Voilà ceux qui seront heureux. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont opposés les uns aux autres après que les preuves décisives leur sont parvenues. Voilà ceux auxquels un terrible châtiment est destiné le jour où certains visages s'éclaireront, tandis que d'autres visages seront noirs. On dira à ceux dont les visages seront noirs Avez-vous été incrédules après avoir eu la foi ? Goûtez donc le châtiment pour prix de votre incrédulité. Ceux dont les visages seront clairs jouiront de la miséricorde de Dieu dans laquelle ils demeureront immortels. Tels sont les versets de Dieu. Nous te les récitons en toute vérité. Dieu ne veut pas de mal pour les mondes. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Toute chose revient à Dieu. Vous formez la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous ordonnez ce qui est convenable. Vous interdisez ce qui est blâmable. Vous croyez en Dieu. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Parmi eux se trouvent des croyants, mais la plupart d'entre eux sont pervers. Ils ne vous nuiront que faiblement. S'ils vous combattent, ils tourneront vite le dos et ensuite, ils ne seront pas secourus. L'humiliation les a frappés là où ils se trouvaient, à l'exception de ceux qui étaient protégés par une alliance de Dieu et une alliance des hommes. Ils ont encouru la colère de Dieu. La pauvreté les a frappés. Il en fut ainsi parce qu'ils ne croyaient pas au signe de Dieu et qu'ils tuaient injustement les prophètes. Il en fut ainsi parce qu'ils ont désobéi et qu'ils ont été transgresseurs. Tous ne sont pas semblables. Il existe, parmi les gens du livre, une communauté droite dont les membres récitent, durant la nuit, les versets de Dieu. Ils se prosternent. Ils croient en Dieu et au jour dernier. Ils ordonnent ce qui est convenable. Ils interdisent ce qui est blâmable. Ils s'empressent de faire le bien. Voilà ceux qui sont au nombre des justes. Quelques biens qu'ils accomplissent, il ne leur sera pas dénié car Dieu connaît ceux qui le craignent.